Oui, j'ai les trois. Elles sont dans ma table de chevet à l'appartement. Voilà. Merci. Je suis très heureux, c'était un rêve et c'est vrai aujourd'hui, donc je suis très heureux. Camille Mufa, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze pour natation. Voici Camille Mufa, deuxième meilleure performeuse mondiale de la saison. Le sourire de Camille, mais la sensation, elle est avec Camille Mufa qui est à la bagarre avec Addington, la championne olympique. Le titre pour Pellegrini, un chrono incroyable et la deuxième place à la touche au finish pour Addington devant Mufa qui derrière la championne du monde, derrière la championne olympique, s'offre quand même son premier programme mondial. Camille Mufa, Lingo numéro 5, Katihoff et également Pellegrini. On ne verra pas non plus Kylie Palmer, Lingo numéro 6, championne du monde en titre. Il va falloir nager un peu plus d'une minute cinquante pour aller chercher le Graal. Allez, c'est parti, huit longueurs avec Camille Mufa. Lingo numéro 5, bonne et blanche première en action, qui va devoir s'employer pour rester à libre. Camille Mufa qui part à l'attaque maintenant la française, qui est partie, il reste un virage. Et Camille Mufa qui est devant pour aller au pire à la France un troisième titre mondial dans ses championnats. Camille Mufa, on disait qu'elle craquait dans les grands rendez-vous. On attendait l'avènement de cette grande championne. Et bien ça y est, et bien c'est fait. La France remporte à troisième titre. Camille Mufa, championne du monde du 200 mètres, nage libre. On a salvo de 5 mètres avec un repos des championnats du monde, vulvérisé. Et un repos de France qui a explosé aux quatre points d'Apc. On a retrouvé même dans la mer de Dubaï. Allez, il faut aller chercher, sans retour du monde, il faut aller chercher un doublé. Le dernier restaurant pour Camille Mufa, la dernière longueur de Daza, pour essayer de s'enpire. Au moins 54, 92, avance pour Camille Mufa. Oui, elle est là-bas ! Au moins 54, 95, encore du monde à plus ! 21h, 21h française, c'est peut-être l'heure de l'or. L'or pour Camille Mufa, Coralie Balmy ou Alison Schmitt. Faites vos jeux, grande finale du 400 mètres, nage libre. C'est parti avec deux chances de médaille française. Coralie Balmy, ligne d'eau numéro 3 et Camille Mufa. L'ingue d'eau numéro 4, d'amis parcours et Camille Mufa fait le travail. Regardez Camille Mufa devant Alison Schmitt et Coralie Balmy. Une américaine et deux françaises, avec moins de 2 minutes de course encore dans cette grande finale du 400 mètres. Où les choses s'emballent et se décantent maintenant. Camille Mufa, la dix fois, qui commence à prendre l'ascendant maintenant. Allez Camille ! Ça va être dur jusqu'au bout pour Camille. Elle là, elle là, mais c'est dur, oui, elle là maintenant. C'est le même pour Camille. À 25 mètres de l'arrivée, histoire de passer peut-être de Londres à la rivière, on l'a disait friable. Eh bien, 60 ans après Jean Coiteux, 8 ans après Normandou, Camille Mufa fait aller s'offrir. Amnitre olympique, le premier dans la France dans ses jeux, championne à la pique. Camille Mufa avec le record olympique, Alison Schmitt et à Tilton, la Roya Stévy. L'US Davis est resté à Ken, une française qui a survolé cette course. Camille Mufa, la niçoise de Nice, very nice avec ce titre en l'Afrique. C'est un restaurant.